et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter un joueur qui détruit le top ladder avec un combo de 2016 parce que oui dans son deck il va jouer cochon gel là tu es en train de te dire en vrai si c'est bien joué et bien accompagné pourquoi pas mais si je vous dis qu'en plus de ça il va jouer zapy plus miroir là tu commences à comprendre que le deck ne ressemble pas à grand chose alors juste avant de vous montrer ça les potes je vous invite à être bien abonné à la chaîne et à mettre la cloche pour recevoir les notifications parce que demain une vidéo assez spéciale sur la prochaine saison arrive je crois que c'est également à 17h comme la première il y a quelques jours sur le bombardier évolutif voilà je vous en dis pas plus les potes ça sort demain bref du coup nous on passe directement sur royal happy donc comme d'habitude les potes je me promenais je regardais un peu les decks qui étaient utilisés dans le top ladder parce que j'aime bien vous présenter des decks soit un petit peu farfelus soit vous trouvez un nouveau deck méta qui sort bon là la méta elle bouge pas ça fait quelques saisons qu'on joue toujours les mêmes decks même s'il y a un petit mineur poison avec mamie sorcière qui vient d'apparaître un mamie sorcière à la place du petit prince si vous voulez une vidéo un petit peu sur ce deck là bah dites moi ça en commentaire bref du coup je descends je descends je descends je descends sur ce deck là je tombe sur ça ouais barbarie évolutive cochon zappy petit prince gargouille miroir flèche gel je me dis ok le mec c'est un troller juste il a mis ça sur son profil il joue pas ça comme d'habitude on va vérifier hop on va regarder sur son profil en regardant les battles on met hop game ladder et là tu vois que le mec joue vraiment sans ladder c'est c'est un truc de fou bon là à l'heure actuelle il le joue avec le canonnier mais voilà je vous rassure saison dernière il a fait top 169 avec la tour de princesse donc c'est que c'est possible de monter en ladder avec son deck je sais pas comment il fait clairement les potes je veux bien tu vois que parfois il y ait des joueurs one trick tu vois qui jouent qu'un seul deck qui se perfectionnent deux fois avec un seul deck et qui arrivent à monter mais là monter en ladder avec ça jouer ça pendant des heures et des heures il faut quand même avoir du courage de fou et les potes ce joueur m'a fait l'honneur de me partager des replays parce que hier en stream on m'a dit franchement faut vraiment que tu vois ces games parce qu'ils jouent d'une manière très spéciale et je me suis dit ok je vais essayer de le contacter on verra bien s'il me répond il m'a répondu il m'a fait l'honneur de me partager 3 replays et ce qu'on va faire dans cette vidéo ce qu'on a jamais fait dans les vidéos replays c'est que je vais regarder un replay après je vais faire une game avec le deck etc etc comme ça je vais regarder 3 replays et jouer 3 games on va mélanger un petit peu comme ça on va essayer également d'apprendre à jouer son deck ça peut être assez intéressant et assez drôle au vu de la gueule du deck voilà du coup je vous remonte un petit peu le profil du joueur 3416 des lois à l'heure actuelle et saison dernière il a fait top 169 c'est sa meilleure saison en vrai c'est pas mal clairement avec ce deck là c'est vraiment vraiment pas mal comme quoi vous pouvez monter en ladder avec un petit peu tout et n'importe quoi si jamais vous arrivez à vous spécialiser du coup les potes on se retrouve tout de suite dans le premier replay allez les potes on est parti sur ce premier replay Zolai est au dessus et il va jouer contre un joueur qui joue Splashyard j'ai hâte de voir comment il gère le Splashyard parce que j'ai regardé sur son royal api il les gère pas mal je crois qu'il a perdu contre aucun Splashyard donc c'est qu'il gère quand même sacrément bien le matchup mais j'ai hâte de voir parce qu'il y a quand même tombstone tu vois pour le cochon il y a la tornade t'as quand même poison plus bébé dragon tu vois pour aller push le chevalier évolutif qui est quand même pas simple à gérer et en plus de ça il y a un canonier en face et canonier on le sait tu vois c'est pas la meilleure troupe de tour pour défendre le cimetière donc j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir comment il gère ce matchup ok les api en tout cas très tôt dans la game directement fond de map qui gère tranquillement la tombstone ça ce qui est bien avec le zapi du coup quand vous le mettez face à une tombstone c'est qu'en fait le zapi il avance pas du coup c'est full temporisé et vu que c'est full temporisé ça te laisse le temps d'avoir full électir pour l'accompagner correctement et là justement on va partir avec un cochon pour l'accompagner petit hein quoi ? attends 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 gros premier replay il y a même pas une minute de game il me sort déjà une dingue il commence à il vient gel ici les squelettes en soi c'est pas con on s'est tellement bien pensé parce qu'il sait que l'adversaire va tornade là dessus hop il vient mettre il vient mettre le gel sur les squelettes et comme ça le zapi va va connecter sur la tour waouh le start de game frérot dinguerie ok petite dinguerie dès le début comme ça ça me fait plaisir ça me fait plaisir mais pour l'instant il tient ses promesses on m'a dit qu'il jouait bizarrement voilà c'est une manière de jouer mais ça c'est intéressant tu vois avec les joueurs one trip qui jouent leur deck depuis très longtemps c'est qu'ils ont atteint enfin tu vois ils font des play que toi tu ne feras pas en temps normal que tu trouves pas logique en fait mais eux avec leur deck ça semble tellement logique pour eux tu vois ils font ça depuis des mois voire des années du coup ils sont en mode bah ouais moi je fais ça tous les jours tu vois et toi tu vois ça pour la première fois tu es en mode bizarrement rough mais finalement ça s'est bien passé attention quand même à ce premier cimetière qu'ils envoient ici on a quand même les barbares qui vont bien défendre parce que l'avantage des barbares c'est qu'on va vraiment rapide enfin ils peuvent en fait couvrir la totalité de la tour tu vas être devant sur le côté gauche derrière sur le côté droit donc ça c'est vachement intéressant ici petit cochon pour prendre l'aggro du bébé dragon laisser le temps au canonier de venir dps qui sont des cammères avec canonier c'est pas horrible c'est pas horrible mais comme je vous l'ai dit il a fait top 169 saison dernière avec princesse donc vous pouvez également jouer avec princesse il n'y a aucun souci là dessus mais là avec canonier il a l'air quand même aussi de bien bien s'en sortir ok ça part ouah cochon niveau 16 c'est vrai qu'il a le miroir c'est vrai que le miroir en plus de là on a enfin en plus de ça pardon on a les flèches le gel instantané en plus sur le petit prince et la tour du roi ohlala le cochon 16 qui vient mettre deux coups là dessus la tour qui était à 2100 qui descend à 1100 hp oh c'est punitif hein punitif de fou hop derrière on a les barbarie vaux qui vont aller gérer ce chevalier vaux pour éviter que ça prenne l'aggro de la tour la défense du cimetière qui est très correcte le petit prince qui fait sa value mais le cimetière qui n'a pas énormément gratté par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre derrière le zapi qui va venir gérer le petit prince tranquillement attention à ce bel dragon et sur le cimetière ça repart très agressif on a bien sûr les gargouilles pour gérer ça rapidement alors les gargouilles qui décident ils décident de pas les mettre sur le cimetière il a mis ses flèches un petit peu tôt là il a mis ses flèches un petit peu tôt pour aller c'est que le petit prince il a pris tarif j'aurais pas mis les gargouilles ici moi à sa place j'aurais mis sur le cimetière parce qu'en vrai de vrai il y avait il y avait le canneille qui tapait le plus dracon après ça offrait peut-être une tornade effectivement bon après pour l'instant il est toujours devant là c'est le double cochon qu'on voyait cochon niveau 15 qui va se faire gérer par la première thompson la deuxième thompson qui essaye de gérer le cochon 16 mais le cochon 15 qui va taper le cochon 16 je sais pas s'il a tapé est-ce qu'il a tapé j'ai pas vu s'il a tapé le cochon 16 cochon 15 c'est sûr qu'il a mis un coup voilà le cochon a mis un coup et le 16 ouais non heureusement que le 16 a pas tapé sinon la game était déjà finie tôt heureusement que le space shirt quand même en défense c'est solide parce que ça va vite avec double cochon comme ça le cimetière comme vous voyez ici les gargouilles en défense attention à ce petit prince en objet barbare dessus c'est quand même très ça coûte cher les gargouilles qui essaient de défendre tant bien que mal on n'a pas beaucoup d'élixir attention le squelette qui n'est pas géré instantanément 167 hp on n'a pas le temps pour mettre la tornade et le cochon qui va taper franchement la game elle se joue à rien 137 hp alors que rappelez-vous il a mis la tour midlife au bout de 20 enfin au bout d'une minute de jeu avec le zappy hop petit gel sur la thumbstone et finalement s'il n'avait pas fait ça et bah il n'aurait pas win la game il aurait peut-être pas win la game et ça c'est une sacrée masterclass bon du coup c'est à nous maintenant de tester le deck alors j'ai déjà fait quelques games pour déjà pour m'approprier un petit peu le deck et pour pas être en 0-0 parce que sinon c'est pas très intéressant on s'est mis en 2-0 ok il me dit bonne chance bon je vais est-ce que je peux ok je peux zappy comme zolaï je vais essayer de faire pareil petit zappy ici ok est-ce que je protect ou pas non je protecte pas je pense hein bon là j'ai pas le canonnier en super défi malheureusement j'aurais bien aimé jouer aussi avec le canonnier comme lui mais en super défi on peut pas jouer on peut pas jouer le canonnier ça c'est un peu dommage d'ailleurs je sais pas si un jour ils vont mettre les troupes j'imagine que oui et ouais le sort de gel ma gueule pas le temps de kappa parfait la défense nickel de la part des petits barbares ici j'ai un cimetière de la part de l'adversaire donc un deck très méta en vrai ça va parce qu'on est en 2-0 en super défi mais on tape un deck très méta donc c'est cool c'est cool c'est cool parce que oui le deck les potes je vais pas le jouer en ladder qu'on soit bien d'accord je suis pas non plus voilà quand je suis pas suicidaire ok après en fait c'est que si je flèche en attaque comme ça déjà j'ai oublié de faire ça en fait j'ai pas mis devant la tour j'ai pas mis devant la tour mon petit prince ouais du coup je vais prendre tarif là ouais je vais prendre tarif je vais prendre tarif je vais prendre tarif malheureusement j'aurais dû mettre devant la tour j'ai mis en panique surtout mais on a pris quelques petits dégâts la kappa qui part ok je suis pas envie de barbarie vous la tue je suis ce garoui je pense voilà pas mal ok on a pris quelques dégâts mais vas-y c'est pas très grave en soi pas de coups nice partir zappier rapidement parce que je sens qu'il va sortir jean devant pas de jean devant parfait en vrai ok des flèches why not flèche je suis pas fan là dessus en vrai on va partir avec cochon devant j'ai les flèches instant allez 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 ok le petit prince on va geler ok ouais le cochon a remis un coup ouais c'est une dingue frère ouais j'essaie de protéger le petit prince un maximum c'est lui qui va me faire les dps là dans la game nice les garouilles les garouilles oh il y a les garouilles masterclass non oh la kappa qui a le temps de partir la kappa qui a le temps de partir malheureusement le gel au dernier moment il s'y attend pas nice un coup deux coups un troisième ok nice attention quand même au cimetière qui peut arriver potentiellement dans quelques instants les barbares sur le géant c'est pas mal voilà le cimetière qui arrive mais un petit peu tardivement de mon point de vue et normalement on devrait être pas mal et regardez comment je vais finir euh ouais non en fait oh j'ai flopé c'est bon je peux finir je pense que flèche miroir ça finit ok frérot j'étais en mode je peux finir flèche miroir c'est chill enfin flèche plus miroir flèche mais je me suis dit attendez il y a quand même pas mal de squelettes et de garouilles là ok ça passe bon c'était un petit peu laborieux je m'attendais à un plus gros push de ma part mais j'ai pas réussi à vraiment aller faire connecter mon zappy après j'avoue que le prince nebro ça aide pas mal sur la défense du zappy étant donné qu'il a son petit bouclier mais en tout cas première game win première game win pour l'instant on a réussi à à win cette première game on va regarder du coup un deuxième replay de zolaï bon là on va voir le maître en action parce que moi avec le deck bon déjà j'ai du mal à comprendre après il peut y avoir des timings je pense tu vois avec flèche enfin avec miroir pardon tu vois sur des miroirs cochons même sur des miroirs barbares tu vois qui peuvent toujours surprendre donc il a pas mal de de possibilités après c'est l'avantage du miroir bon c'est vrai que le miroir est quand même pas méta parce que là vendu comme ça t'as l'impression que dans tous les decks le miroir ça serait très très fort malheureusement non mais c'est vrai que dans l'idée avec son deck ça peut être ça peut surprendre très rapidement on l'a vu avec le cochon sur son premier replay parce que finalement il a pas flèche ou autre chose en vrai tu peux même gel enfin flèche le ah je vais y arriver miroir le gel tu vois miroir le gel le dernier moment si le mec s'y attend pas trop je pense que ça peut faire une petite surprise enfin bref on verra bien sur le déjà sur les replays de zolaï et puis peut-être dans le game on arrivera aussi à faire ça en tout cas elle est partie contre électro géant on sort de foudre avec Boulist en face alors Boulist je pense que c'est vraiment la carte qui va lui faire mal dans le game parce que le Boulist gère ses barbares etc ça gère le cochon également après l'avantage c'est qu'il a zappé en face pour gérer ça et après pour l'électro géant Black Pearl c'est FF non ? ok waouh le FF du gel waouh waouh Black Pearl en vrai le fiat barbare était tellement smart sauf que là c'est Gargouille miroir qui part instantanément le Boulist qui va gratter ouais forcément on prend beaucoup de dégâts parce que là franchement le gel dans le vent comme ça en vrai l'idée du gel était pas mal l'idée du gel était pas mal parce que le zappé se fait pas one shot par la foudre et le Boulist doit du coup rajouter un coup pour le tuer donc le gel franchement est vachement bien pensé mais Black Pearl avait pre-shot avec le fiat barbare parce que bon je pense qu'il le connaisse aussi en Zolaï donc forcément il sait qu'il va tenter le gel je pense d'ailleurs on a mis beaucoup de dégâts sur ce start de game ok 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 barbare il vaut directement de l'autre côté waouh avec un sort de gel préparé dans la main directement mais c'est super bien joué de la part de Black Pearl petit électro géant en kite mais ça permet d'avoir un zappé du coup free en défense avec le canon ça défend très très bien attention quand même encore une fois c'est de foot par contre qui fait très mal ok on décide de partir directement avec le cochon gargouille de l'autre côté on empêche un petit peu la tornade du coup le sort de gel qui tombe le cochon quand même qui va aller mettre un coup en deuxième coup peut-être oh la la le cochon frérot oh le petit cochon gel tard 2016 waouh ça fait toujours son petit effet ça fait toujours son petit effet malgré que Black Pearl il est de quoi défendre canon plus tornade bulliste et il prend quand même deux coups ici sur ce petit combo ok on repart avec zappé fond de map est-ce qu'on met un zappé miroir encore une fois la foute ouais par contre à chaque fois la foute du coup qui fait son taf on capa pas sur le petit prince pour le protéger ok on a pas protégé le zappé de l'autre côté ok le barbare enfin ok c'est très agressif ça barbare côté droit au pont avec cochon de l'autre côté le gel qui va tomber sur le canon et la tour et le petit prince en plus de ça c'est vrai effectivement j'avais pas vu que le petit prince s'était fait jouer également oh le gel miroir bah j'en parlais j'en parlais bien sûr j'en parlais le gel miroir qui tombe oh les dégâts oh le zappé oh le zappé 16 oh le pauvre wesh le dernier oh non il faut que je me rematte le dernier push wow ok ça allait tellement vite frère non le dernier push oh la gueule j'y peux oh je prends ça en ladder frère mais j'explose l'écran j'explose l'écran déjà frère je me plains de certains gameplay à top 300 top 400 des mecs mais je me tape zola et je pense vraiment je je wow barbare de l'autre côté non mais vraiment ce push frérot barbare de l'autre côté cochon à gauche le canon qui est mal placé obligé de tornade plus de tornade dans la main le gel par contre il est pixel il y a absolument rien à dire hop le cochon qui va tout droit on vient de nouveau gel là dessus le cochon du coup qui va mettre 25 milliards de dégâts parce qu'en plus de ça on a plus la tornade le chevalet qui se fait gérer on tente la tornade en défense sur le zappé avec un fiat barbare sauf que le zappé 16 il a trop d'HP il vient taper en zone sur le petit prince on va masterclass le push masterclass après blackpearl son placement canon bon pour en parler il a quand même fait une petite erreur sur son placement mais zolaï le push rien à dire bien joué bien joué bien joué bah écoutez on va essayer de de faire de notre mieux dans la game pour essayer de jouer un peu comme lui même si en vrai j'ai ouais je hé frérot je veux pas mettre des barbaros pong yolo moi je veux pas mettre des barbaros pong yolo le pire c'est que vraiment x1 et je pense que blackpearl connait son deck x1 blackpearl a super bien joué genre il a été très intelligent sur le gameplay et ça a pas suffi ok ok bon ça c'est pas cool en vrai je vais le dire à ma maman que tu zappes mon zappes mon petit mon petit zappy ouais moi je me tape un pk bridge ça c'est pas facile je pense pas facile facile parce que là si je mets un cochon bah il va directement pk donc je suis obligé de défendre les gargouilles bon je vais t'obliger de toute façon ok bon je crois que j'ai le meilleur timing qu'il met de voleuse là dessus genre ce qu'il s'est dit que c'était pas rentable de pk ensuite ok il laisse gratter les gargouilles ok ok des bons dégâts des bons dégâts rentrés sur la tour ça fait plaisir et je vais remettre un zappy là dessus je sais pas trop comment défendre le fantôme royale à part ça parce que sinon il faut que je mets le petit prince plus kappa bon ça peut également counter push mais pfff et là il va peut-être mettre un pk dessus en stand avec zap non bon il va juste zap allez 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 hop là la petite surprise du gel mon ref et ouais derrière tu te sens obligé de partir avec un pk pont mais ça ne sert à rien ça ne sert strictement à rien parce que j'ai déjà la défense qui est préparée pour ça oh masterclass le petit gel oh par contre le move franchement et là frérot en plus de ça ça part avec cochon derrière ça part avec cochon derrière frérot bien sûr on part avec cochon derrière et là il défend comment et bah il défend pas mon ref il défend pas bien sûr qu'il défend pas et je pars même avec un cochon miroir de l'autre côté je pars même avec le cochon miroir attendez c'est le 3 coup oh oui c'est un rage kit de l'adversaire c'est un petit rage kit de la part de l'adversaire bien oh le gel masterclass oh le gel et là vous allez dire ouais mais il avait l'élixir pour défendre en soi il a l'élixir mais en fait ça surprend tellement tu t'attends tellement pas à ça parce que je vous dis l'effet de surprise en fait sur le jeu bon après Zola lui il joue plus autour de l'effet de surprise même s'il y en a je pense qui surprend encore dans le top ladder parce qu'après c'est un joueur je pense qu'il commence à être connu enfin être connu un petit peu dans le top et forcément les gens s'adaptent mais l'effet de surprise tu vois le temps d'adaptation de ton cerveau tu vois il a pas le réflexe ça tombe clairement pas un gel là dessus parce que là si on va voir vite fait le replay genre très très rapidement je suis quasiment sûr qu'il a du il a l'élixir tu vois pour gérer c'est où ça ce moment là tu vois là il met zappe mais tu vois là il peut défendre tu vois tu vois là il peut défendre il peut mettre voleuse il peut tu vois mais malheureusement pour lui c'est trop tard enfin bref bah parfait écoutez je pense là je pouvais pas faire mieux je pouvais pas représenter le deck de Zolaï de la meilleure manière tu vois petit 3 couronne avec un gel master class ça fait plaisir du coup dernier replay les potes contre Wings putain il date Wings putain ça commence à dater ce joueur contre Wings il joue le petit deck Gobelin-Jéant-Bouliste donc là en vrai c'est intéressant parce qu'il nous a présenté 3 replays bon c'est 3 replays où on a vu sur Alapie tu vois qu'il avait l'habitude de gagner contre mais du coup ce qui est intéressant c'est que c'est des decks que vous allez potentiellement pas mal croiser dans la méta parce que Gobelin-Jéant bon bah vous savez c'est fort il y a eu quoi d'autres Splash Yard bon c'est un deck c'est un incontournable à l'heure actuelle et également le deck Electro-Jéant qu'on a pas mal croisé donc ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est bien ça représente bien ce qu'on peut croiser en ladder donc c'est cool ok petit Zappi fond de map bon là encore une fois ce qui va être intéressant c'est surtout ces barbares ils sont Zappi en défense malgré le sort de foudre encore une fois on a le Bulliste mais on a vu que le Bulliste apparemment ça lui posait pas plus de problèmes que ça il arrivait quand même à bien le temporiser à bien le gérer donc on va voir si dans cette game ça se passe de la même manière ok Zappi Zappi miroir très bien ça va se faire instant barbare côté droit oh je pense qu'il prend tarif là il va être obligé de rajouter les flèches il va être obligé de rajouter les flèches sinon il perd tour voilà il est obligé il est obligé forcément Wings a super bien joué le coup ici sur le Zappi 16 on va essayer d'entourer bien sûr oh il a raté il a raté il a raté les archers après c'est dur comme placement et là on va geler je pense voilà on va geler la surprise du gel bien sûr et le gel qui vient chercher la tour là dessus aïe 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 ok 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 le Zappi 16 miroir fond de map frérot non franchement le gameplay il est c'est quand même un sacré psychopathe Zolaï franchement j'aime bien j'aime bien j'aime bien mais ouais il est c'est osé son gameplay est vraiment osé mais ça change ça change de ce qu'on de ce qu'on a l'habitude de voir et franchement reste pas à lui reste pas à lui il arrive à monter il y en a beaucoup qui vont dire ouais nos kills je sais pas quoi cheaté cancer toxique en vrai pourquoi pas mais il arrive quand même à monter en ladder donc c'est pas c'est pas pour rien c'est justement qu'il a réussi à amener ça à la perfection bien joué à lui ok bien joué le sort de rage pour essayer de tuer les garbouilles rapidement on a les parvarevaux là dessus qui viennent temporiser tout ça on va pouvoir mettre un petit bullice là dessus ok je pense qu'ici c'est bullice une toux goblin géant pont une toux arché réveau je pense pour wings voilà ou alors foudre ouais je pense plutôt foudre ouais foudre bien sûr ok le sort de gel est-ce que ça peut zapy non ça va sort de gel miroir oh la 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 oh la la il y a que le canonnier oh la tempo du canonnier oh les flèches derrière une toux gargouille oh il peut pas défendre non il défendra pas il défendra pas ok il aura tenté il aura tenté il a quand même investi beaucoup d'élixir dans cette défense on va voir si ça lui coûte cher mais il est à deux doigts de réussir le canonnier avec le double sort de gel là c'était c'était très smart il est obligé de geler il est obligé de geler sinon il perd la tour oh la 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 game sent pas bon ok il a le temps de kappa quand même ok la tempo qui passe il a quand même pris tarif sur la tour bon alors là frère comment il gagne cette game wings est très très bien installé il a mis beaucoup de dégâts ok ça part zapy fond de map après on a vu zolaï un seul push ça peut aller très vite un seul push un seul bon timing et la game peut être win là dessus donc attention quand même voilà on repart avec le zapy ce qui lui a fait win enfin ce qui lui a fait prendre la tour au début le petit prince qui fait son taf on va sûrement gargouiller directement bullies voilà c'est sûr petit coup de zapy les barba revaux pour temporiser un petit peu le pêcheur tant bien que mal même si pour l'instant ça se passe pas super bien non plus c'est bien temporisé par wings le pêcheur vient de tomber on a un deuxième pêcheur qui vient d'être joué le zapy à droite zapy 16 qui est en train de faire beaucoup de value quand même est-ce qu'il a le temps de retaper ce zapy oui il a le temps de retaper le sort de gel le sort de gel sur les archers revaux le pre-shot flèche sur les gobelins qui passe aïe 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 ce pre-shot flèche je crois qu'il vient faire win zolaï je pense que ça vient le faire gagner ici on aura de quoi temporiser et venir cycle sur les flèches oh masterclass oh c'est tellement bien oh mes frères oh c'est smart rien à dire le bon petit pre-shot là dessus voilà on vient bloquer la défense avec les barbares les gargouilles sur les archers les flèches qui ont été recycle qui sont envoyées sur la tour du roi et la victoire qui est prise là dessus oh là là le double push avec encore une fois le zapy 16 en fait je peux pas ignorer le zapy il peut pas ignorer le zapy 16 je suis obligé de le défendre et en vrai j'ai quand même envie juste de refocus sur le côté gauche parce que moi j'étais personnellement focus à droite sur la fin de la game avec le zapy niveau 16 je me suis trompé de replay je suis vraiment je suis en débile je suis en débile je suis désolé je suis en débile je sais pas lire ok c'est celui-ci pardon j'aimerais bien voir en fait ce qui s'est vraiment passé sur la fin parce que là en fait on part zappy 16 ici à ce moment là donc là c'est très intéressant gargouille bouliste en fait là on a quand même un pêcheur qui était censé faire une value de fou qui va finir par se faire gérer on a zappy plus de barba révo ouais en fait on a pas beaucoup d'élixir et puis c'est le pêcheur en fait le pêcheur qui est carrément collé à la tour ici on vient gêler les archers révo pour gagner du temps et là le pre-shot le pre-shot de flèche là-dessus bah ça fait game après première erreur de wings et je pense une des seules de la game c'est vraiment c'est vraiment ce pêcheur collé à la tour parce que forcément tu vois pêcheur collé à la tour comme ça quand t'as plus rien pour venir t'enquer le zapy sachant que t'es obligé de défendre également le zapy 6 à droite ça te coûte très cher mais en tout cas franchement c'est game bien joué à lui bien joué à lui très très fort en plus je pense qu'il va regarder la vidéo bon il parle pas il parle pas anglais mais félicitations à toi mec vraiment très très fort avec ton deck bon je suis pas aussi fort que toi mais je vais quand même faire une petite dernière game avec si on peut nous full win également de notre côté ce serait cool ce serait cool ça serait cool mais en vrai le deck très fun à jouer franchement rien à dire je pense que j'ai ça fait longtemps que je m'a pris autant de plaisir à jouer un deck genre premier degré tu vois elle joue en mode fun et tout sans prise de tête en vrai après moi aussi je sais gel tu vois moi aussi je suis un pro du gel en fait voilà deux coups voilà moi aussi je sais jouer gel j'étais non j'ai jamais été j'ai jamais été vraiment joueur cauchon gel j'ai joué à une époque mais j'ai jamais été vraiment très très fort avec mais j'ai joué cauchon une période j'ai joué cauchon une période hop les cauchons les cauchons rayaux les cauchons rayaux allez allez envoie tes cauchons s'il te plaît frérot s'il te plaît bon je vais peut-être en value en elixir mais j'ai pas envie en fait de sortir une carte là ok c'était pas prévu comme ça mais why not oh c'est chiant ça j'ai perdu la game what comment c'est à def what comment c'est à def oh les squelettes et vous oh les squelettes et vous quelle carte de oh quelle carte de merde non faut le dire frère les squelettes et vous oh allo le problème c'est que je suis obligé de sortir par rapport là dessus je suis obligé sinon l'arène va me mettre trop cher le problème c'est que j'ai plus rien pour def derrière du coup il a bien joué son push il a bien joué son push il y a rien à dire c'était bien joué ok c'est pas fini moi je vous le dis c'est pas fini c'est pas fini les potes c'est pas fini ok bien joué il m'a contrepris chez autres frères dinguerie oh vas-y les squelettes allo oh j'ai lose oh j'ai tenté un truc les potes je m'appelle pas Zolaï je m'appelle pas Zolaï je vois le noob là non j'ai perdu non j'ai perdu j'ai tenté quelque chose mais les squelettes et vous m'ont coûté trop cher les squelettes et vous ont trop fait de value dans la game GG alors qu'en vrai le matchup est pas si dégueu je pense si j'arrive vraiment à full def mais j'ai pas bien joué bon attendez je veux juste mûler the mode par contre frérot il a cru qu'il avait gagné la coupe du monde le ref il a cru qu'il avait gagné la coupe du monde non enfin je vais mûler parce que vraiment frérot on a un super défi frérot tranquille je joue un deck troll laisse moi enfin un deck troll pour moi c'est un deck troll mais pour Zolaï non parce qu'à l'heure actuelle il défonce tout le monde avec en ladder bon j'ai pas son niveau j'ai clairement pas son niveau mais franchement ces games sont très intéressantes et encore la dernière game j'ai un petit peu troll j'ai trop voulu tenter des choses vous voyez ça c'est mon problème quand je joue ce genre de deck j'ai trop envie de jouer beau jeu je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait j'ai envie de tenter des choses faire des connexions comme au début de temps en temps un petit peu passif mais en fait il va savoir exactement quand est-ce qu'il va pouvoir punir l'adversaire sur des timing gels exactement ce qu'on avait fait sur la deuxième game sur le timing gel contre le PK Breachpam ça c'est assez intéressant mais là dans la troisième game j'avoue que j'ai un petit peu plus troll sachant que la game est winnable je pense sincèrement contre Cochou Ryo si vous faites pas de la merde vous faites pas voir par les squelettes et vos parce que t'as quand même Barbar pour gérer les cochons t'as le Zappy qui fait quand même beaucoup de value t'as également le petit prince qui fait mal après c'est sûr qu'il y a le colis en défense de la part de l'adversaire mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire mais bon c'est pas grave on finira nous sur cette game là mauvaise note de ma part mais voilà en vrai ça a été c'était plutôt fun j'espère que vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en pensez de ce petit format genre une game où on regarde une game où on joue etc en tout cas moi j'ai pris du plaisir moi j'ai pris du plaisir donc c'est c'est le principal n'oubliez pas les potes vidéo importante qui sort demain sur la chaîne pour les informations de la prochaine saison si jamais pardon vous avez kiffé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner ça fait super plaisir sur ce c'était moi je vous fais des bisous peace tout le monde abonnez-vous abonnez-vous